La TVT au cœur de l'information. Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur. Voici d'abord les titres de ce journal. C'est parti, les Togolais ont commencé ce jour à choisir celui qui va présider à leur destinée pour les cinq prochaines années. Le vote pour le renouvellement du mandat présidentiel a donc commencé avec les forces de défense et de sécurité. Ils seront dégagés samedi prochain, jour du vote de l'ensemble des électeurs pour assurer leur mission de sécurisation. Et pour cette élection, les missions d'observation nationale et internationale sont déjà sur le terrain. Elles ont eu une rencontre de brief ce mercredi avec le gouvernement et la mission de la Commission de l'Union africaine a pour sa part échangé avant avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Mais avant, retour sur la séance de travail entre le chef de l'État, séance de travail avec le comité préfectoral Tone de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. C'était lors de sa visite au dispositif Kounjouare de sécurisation des frontières nord du pays. Le comité a présenté ses premiers bilans après cinq mois d'activité. On fait le point avec Yazena Mbaga. Le président de la République, Fort Esosemna Niazingbe, plus que jamais déterminé à préserver la paix et la sécurité au Togo. Après avoir créé en amont le comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent, s'y plèvent et ses démembrements au niveau local, le voici encore en aval qui apporte son appui au bon fonctionnement de cette structure. Il fait ici le point avec les membres du comité préfectoral Tone. Associer la population à la coproduction de la sécurité, cela passe par un partage accru d'informations et surtout par la mobilisation des différentes couches socioprofessionnelles autour de cette noble cause. C'est à cela que s'est appelé les membres du comité préfectoral Tone de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent depuis leur installation il y a cinq mois. Nous avons reçu beaucoup de conseils du chef de l'État et une fois de retour dans nos milieux de travail respectifs et selon chacun de ses attributions, nous allons continuer le travail que nous avons commencé mais avec beaucoup plus de vitalité. C'est un travail essentiellement d'information. Donc nous devons participer à la coproduction de la sécurité. Nous avons commencé par faire des tournées dans les villages, dans les cantons pour porter l'information aux populations et dire ce que nous attendons d'elles. C'est-à-dire signaler aux autorités locales, signaler aux forces de l'ordre et de sécurité par exemple la présence de personnes inconnues. Le comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent s'y plèvent est un mécanisme souple à caractère essentiellement préventif créé par le chef de l'État par décret le 15 mai 2019. Il vient compléter et renforcer le dispositif militaire de l'opération Koudjouare, une ceinture sécuritaire tout au long de la frontière nord du Togo. Au chapitre des derniers préparatifs de l'élection présidentielle, disons d'abord que la mission d'observation électorale de la Commission de l'Union africaine est arrivée mardi soir à Lomé. Elle est conduite par l'ancien président Malgache Eri Rajouana Rimani Piani Mina, accueillie donc à l'aéroport international Nassim Beadema par le chef de la diplomatie toglaise, comme vous le voyez dans les images à l'écran. Cette mission est déjà descendue sur le terrain. Elle a rencontré ce mercredi les acteurs clés du processus, d'abord la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. On voit cela avec Medina Salami. C'est la délégation de l'Union africaine arrivée au Togo pour l'observation de l'élection présidentielle. A la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, elle s'imprègne de l'organisation en ce qui concerne la gestion de la communication médiatique du processus. Selon les responsables de la HAC, des dispositions ont été prises pour faciliter un accès gratuit et équilibré aux médias publics à tous les candidats. Tous ont eu droit à la diffusion de leurs messages, reportages de leurs manifestations et participation aux émissions débat. Et jusqu'ici, tout se passe bien. Cette Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication est une institution importante. C'est pourquoi nous sommes ici, pour écouter et pour prendre connaissance de ce qui a été fait dans le cadre de la préparation des élections, dans le cadre de l'objectif de pouvoir assurer un équilibre entre les candidats dans le cadre d'une répartition vraiment impartiale des temps de parole, des temps d'intervention, que ce soit dans le cadre de la radio, de la télévision, de la presse écrite. Nous avons aussi pu discuter du rôle des médias privés, ainsi que des réseaux sociaux, surtout dans le cadre du jour du scrutin, parce que c'est important, et surtout après pour la diffusion des résultats. La délégation devra aussi rencontrer d'autres acteurs impliqués pour s'assurer du bon déroulement du processus à tous les niveaux. Et le gros des missions d'observation électorale accrédité au Togo pour la prochaine élection est déjà là. Elles ont rencontré ce jour le gouvernement et les différentes institutions impliquées dans la conduite du processus. Une réunion de briefing sur les préparatifs d'une élection crédible, nous en parlerons dans le courant de cette édition. Et déjà ce mercredi, les forces de défense et de sécurité votaient par anticipation pour être dégagées le 22 pour assurer leur mission de sécurisation. Les 13 bureaux de vote de l'EPP, Camp Général et Adema Allomé ont permis à des centaines d'éléments défaites d'accomplir leurs devoirs civils. Les agents de force de l'ordre et de défense régulièrement inscrits sur la liste électorale votent ici par anticipation. A l'école primaire publique en général et Adema, des soldats en uniforme font la queue depuis 5 heures devant ces bureaux de vote. Et chacun attend son tour pour glisser un bulletin dans l'urne. L'organisation qui est faite est tellement très bien. Nous sommes arrivés, chacun a pu retrouver son bureau de vote via le message passé sur le 10-10. Et pour rechercher le bureau de vote, ce n'est plus difficile. Et chacun s'aligne devant son bureau de vote et le vote se passe très très bien. A l'intérieur comme à l'extérieur, la discipline règne et puis bon, le vote c'est sans problème. L'organisation était faite depuis le camp. Chacun sait à quel moment il va venir voter. Il y a d'autres qui sont dans les services. C'est une partie qui est arrivée du matin. Après, d'autres vont revenir pour continuer. Chacun a sa carte de vote. Ceux qui ne sont absents, nous avons pu faire la procuration et tout est dans l'ordre. Chacun se sent très à l'aise. L'engouement est de taille. Dans ce bureau de vote numéro 2, tout va à bon trait. L'opération se déroule visiblement bien. Depuis le matin, on était ici à 5h30 déjà pour récupérer le kit, le matériel de travail. Bon, tout était au nom. Donc, on a commencé le vote proprement dit à 7h. Il n'y a pas d'incident. Tout se passe bien. Ceux qui n'ont pas leur nom sur la liste, mais qui ont leur nom dans l'intervalle, votent par dérogation. Tout se passe bien. Comme c'est les soldats aussi, les militaires, eux-mêmes, ils se respectent. Des Togolaises et Togolais vont devoir se prêter aux mêmes exercices pour élire un président parmi les 7 candidats en lice. C'est dans le même centre également que les agents de la gendarmerie ont voté ce matin. Le même centre, le PPP Général et Adema, comme vous le voyez à l'image, les plus hauts responsables de la gendarmerie, ainsi que les autres agents, le diétaire de la police qu'on voit notamment, ont voté également ce mercredi par anticipation qu'on tente à l'heure de 2020. Et dans la commune du Golfe 5, les forces armées et de sécurité ont voté notamment au lycée Adido Gomé. Une équipe de reportage de la TVT y a fait un tour. Reportage Sonia Aménico. L'Institut d'Adido Gomé, l'un des centres de vote dans la commune Golfe 5. Militaires, gendarmes et policiers viennent accomplir ici par anticipation leurs devoirs civiques et citoyens. Il sonne 6h30 dans ce centre. Des bureaux de vote sont déjà ouverts. Devant celui-ci, une file d'attente. A l'intérieur, les membres de la commission électorale indépendante CELI sont rompus à la tâche. Pendant ce temps, le président de CELI fait le tour des bureaux pour s'assurer du bon déroulement du scrutin. Constat, tout se déroule dans une ambiance de convivialité et de sérénité. Le fonctionnement des bureaux de vote est conforme aux dispositions que nous avions prises la veille par rapport à la formation des membres des bureaux de vote. Je crois que la plupart des membres des bureaux de vote sont arrivés et nous avons effectivement commencé le vote par anticipation. Et tout se passe bien. Ce vote par anticipation des forces des armées et de sécurité se déroule sur l'ensemble du territoire national. Le 22 février, le reste de la population en âge de voter se rendra aux urnes pour choisir celui qui va diriger le pays durant les 7 prochaines années. Le vote des forces de défense et de sécurité au centre de vote du lycée technique d'Adi Degome. Même exercice à l'intérieur du pays allant d'abord à Kara et Dapaon, voire avec nos correspondants locaux Nesto Mouzou et Tchaznam Baga. Les forces de défense, de sécurité et de l'ordre accomplissent leurs droits civiques par anticipation sur le scrutin présidentiel du 22 février. C'est le code électoral qui leur donne ce droit afin que le jour j'y qu'elles aient tout le temps pour sécuriser le vote des autres citoyens. Il y a un grand engouement. En ce qui concerne le matériel, actuellement nous ne relevons aucune insuffisance. Et à la fin de la journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire du vote par anticipation, les urnes seront scellées et nous allons convoyer sous escortage les urnes en un lieu sûr. A Kara, le préfet de la Cosa se réjouit du calme et de la sérénité qui caractérise ce vote et souhaite qu'il en soit ainsi le 22 février. C'est l'occasion également de rappeler à la population d'accomplir ce devoir le samedi 22 février pour permettre au pays d'avoir un président démocratiquement élu dans un climat de paix et de sécurité. Pour ce vote par anticipation dans la Cosa, ce sont 13 bureaux de vote qui ont été ouverts, 7 à l'école primaire publique centrale et 6 au Cégé qu'en général à Méhi. Ce vote par anticipation des forces de défense et de sécurité répond à l'article 117 du code électoral. Le législateur a prévu cet aménagement spécial dans le processus électoral pour certaines raisons. C'est de permettre à nos forces de défense et de sécurité de se libérer pour assurer la sécurité générale le 22 février 2020. Pour s'assurer du bon déroulement des opérations de vote, une délégation de la Commission électorale nationale indépendante de CENI était dans le centre de vote du groupement région des Savannes de la Gendarmerie nationale à Dapaon. Tout se passe bien jusqu'à présent, tout le matériel est là, tous les membres du bureau de vote sont là, les électeurs sont nombreux, dès la première heure ils sont venus, très nombreux pour voter. Le préfet d'automne s'est rendu au camp du 4e RI à Nucourmand pour le même exercice de supervision du vote. Nous avons constaté que les agents électoraux sont au poste, les bulletins de vote sont là et les gens accomplissent leur devoir civique. Je crois que si nous observons la même chose le 22 février, nous pourrons nous dire que c'est un pari gagné. Des représentants des partis politiques, ici les délégués de HDI et du MPDD, mais aussi des observateurs de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, étaient également dans les bureaux de vote pour s'assurer de sa régularité selon les standards internationaux de transparence et de liberté. Il faut savoir que lorsque le vote par anticipation prend fin, on ne dépouille pas, mais on ferme la bouche de l'urne avec un cinquième scellé. Le numéro du scellé est noté et le jour du vote général, on vérifie tout ça avant d'ouvrir et de mélanger le contenu aux autres bulletins avant de passer au dépouillement. Les forces de défense et de sécurité en poste dans la préfecture de séquencer ont aussi accompli leur devoir civique en allant voter pour le candidat de leur choix. Descendons à Sokode et à Tapame, le tour des bureaux de vote pour l'élection des forces de défense et de sécurité avec Sylvain Aboudou et Désiré Aloé. Devant ce bureau de vote, des forces de l'ordre et de sécurité. Elles accomplissent à travers ce vote par anticipation, leurs droits et devoirs citoyens. On était arrivés ce matin à 6h30 et on a tout installé et tout se passe bien. Que ce soit à Temidia dans l'amour et à Tapame dans le goût, ce vote par anticipation pour le compte de la présidentielle 2020 a bien lieu. Cet acte qui s'accomplit sans 12h avant permet aux forces de l'ordre et de sécurité de mieux jouer leur partition sur le terrain le jour J, c'est-à-dire le 22 février. Les élections ont besoin de la sécurité pour permettre aux éléments de ces forces de disposer du temps nécessaire pour sécuriser l'opération qui aura lieu le 22. Donc on a jugé utile d'anticiper leur vote. A la fin du vote, les urnes seront fermées, scellées et gardées pour un dépouillement le même jour que le vote général. Tout ceci pour se conformer aux dispositions du code électoral. Force de l'ordre de sécurité et de défense dans la région centrale prête à accomplir leur devoir, un droit civique qui reflète leur image citoyenne. Un vote par anticipation, ce sont 12h du scrutin pour élire le président de la République. Le vote a commencé à 7h. Vraiment, il y a une grande mobilisation. Ils viennent voter. Il n'y a pas eu de problème. Le vote se fait en présence des observateurs. C'est un rendez-vous citoyen pour renforcer la démocratie. Partout où nous sommes passés, ça se passe très très bien. Le matériel était arrivé à temps. Les membres du bureau de vote sont arrivés à temps. Et le vote a commencé à 7h. Jusqu'à présent, il n'y a pas de soucis. Tout marche bien. Même exercice accompli dans les 4 autres circonstances électorales de Bléta, de Maud, de Sotoubois et de Tchamba, où les bureaux de vote sont ouverts au corps habillés. Force de sécurité, de l'ordre et de défense qui choisissent librement le président de la République pour les 5 prochaines années. Et ces mêmes forces de l'ordre et de sécurité dans le RARO étaient mobilisées devant les bureaux de vote pour accomplir leurs devoirs civiques. Adolphe Paca et Yves Agbevivi nous font constater. J'annonçais donc le vote des forces de défense et de sécurité dans le RARO. Un reportage de Yves Agbevivi et d'Adolphe Paca. Mais sinon, nous allons plutôt parler du lancement de la campagne d'achat du riz. Après celle de Maïs, l'Agence Nationale de la Sécurité Alimentaire du Togo vient de lancer la campagne d'achat de riz. C'était lundi à Agome-Glozou, dans le Bas-Monon. 10 tonnes de riz d'une valeur de 3,8 millions de francs ont été prises à l'Union des coopératives de la localité. Solange Amandé était sur place pour la TVT. Voici son reportage présenté par Abide. Yassine B. Agome-Glozou, dans le Bas-Monon. Ici, la population est essentiellement agricole. La production du riz est leur domaine de prédilection. En visite dans le milieu pour des conseils pratiques, l'Agence Nationale de la Sécurité Alimentaire du Togo profite pour acheter des stocks de riz produits. Sur place, 10 tonnes de riz d'une valeur de 3,8 millions de francs CFA ont été achetées chez ces producteurs constitués en groupement. L'arrivée de l'ensate, ça corrige beaucoup de choses dans notre milieu. Premièrement, ça fait que le village est mouvementé. Les projets sont vraiment réalisés. Sinon, avant, les bonnes dames venaient de l'Homé payées avec des prix dérisoires. Et même, vraiment, vous allez pleurer. Certains produits sont laissés pour compte. Le riz d'Agomenglozou, avec son parfum naturel, a fait beaucoup d'admirateurs hors de nos frontières. Quand on produit et qu'on ne vend pas, c'est encore plus pénible. Nous tenons à remercier sincèrement l'ensate. L'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo en sate, dans sa mission, a pris sur elle de mener constamment des discussions avec le monde agricole sur la bancarisation des organisations paysannes. Cette année, elle compte élargir son champ d'action et proposer l'extension de la culture du riz. Nous sommes sur le site de production de riz d'Agomenglozou. Le nouveau site d'Agomenglozou a été réceptionné le 28 décembre 2019. Nous pouvons, avec les paysans, imaginer les performances qu'ils vont afficher, surtout dans le cadre du plan national de développement. Nous savons que les 5 tonnes à l'hectare sont toujours d'actualité. Il y en a qui ont dit qu'ils vont jusqu'à 6-7 tonnes, mais nous prenons le minimum. Nous allons minorer le rendement à 5 tonnes. 5 tonnes avec l'extension, on se retrouve avec 464 hectares. La campagne 2020 d'achat de céréales est ainsi lancée. 100 tonnes de riz seront achetées dans la localité d'Agomenglozou. Chaque année, l'ANSAT lance une campagne d'achat de céréales afin de prélever les excédents de production des agriculteurs pour constituer un stock national de sécurité alimentaire. Et retour donc sur l'actualité politique, l'actualité électorale du Togo. Je vous l'annonçais en début de journal. Le gros démission d'observation électorale accrédité pour la prochaine élection au Togo est déjà arrivé. Ils ont rencontré ce jour le gouvernement et les différentes institutions impliquées dans la conduite du processus. C'est une réunion de briefs sur les préparatifs d'une élection crédible. Edem, sous ce port, on nous en parle. L'émission d'observation internationale des élections présidentielles de 2020 au grand complet. À 112 heures de l'opération de vote, les observateurs internationaux accrédités au Togo sont informés des préparatifs en vue d'une élection présidentielle crédible et apaisée le 22 février prochain. Le processus suit son cours. Les candidats ont encore 24 heures pour battre campagne. La campagne électorale a été ouverte le 6 février. Elle est prévue pour se clôturer le 20, 24 heures avant le scrutin. D'une manière globale, la campagne s'est déroulée de manière satisfaisante jusqu'à présent. Évidemment, il y a eu quelques alertes, je dirais, de quelques perturbations qui ont pu avoir lieu ici et là. Et là-dedans, aussi bien la CENI que la force FOSEP, la force de sécurité, ont pris la disposition puisque le code électoral et la loi dans sa globalité disposent que la campagne électorale ouverte garantit la liberté de circulation de tous les candidats pour effectivement se faire connaître des électeurs. Pour cette année, la force sécurité élection présidentielle que nous appelons FOSEP est composée de 10 000 hommes, uniquement des policiers des gendarmes, hommes et femmes. L'objectif du gouvernement en mettant en place cette force, d'abord c'est de consolider les acquis et les expériences des élections passées. Et ensuite, d'améliorer les prestations de la force sécurité élection pour permettre à tous les acteurs, à tous nos concitoyens de passer cette période électorale sans souci du moins de sécurité. À cette rencontre de briefing, il est demandé aux observateurs de faire preuve d'impartialité et d'éthique à tous les niveaux. Une élection est une occasion de réaffirmation de la flamme démocratique. Fort de cette conviction, notre pays a mis toutes les chances de son côté au fin de conformer ses consultations électorales aux exigences démocratiques. La sincérité est une condition indispensable à la crédibilité d'une élection et le scrutin aura lieu dans le sens de la vérité et de la stricte sincérité. Il s'agit d'une élection à deux tours. Vous connaissez bien votre travail et vous participez au processus, nous l'imaginons, en professionnel. Je voudrais cependant vous inviter à exercer votre mission dans le cadre de l'éthique, de la conviction et de l'éthique de la responsabilité. En exerçant votre mission en toute conviction et dans le respect de votre mandat, vous saurez, et nous en sommes sûrs, résister à surmonter toute logique partisane et agir dans la stricte impartialité. Des éclairages nécessaires sont apportés aux observateurs internationaux en matière de sécurité, d'authentification des bulletins et du déroulement normal du vote. Ces derniers se disent confiants après les échanges. Nous avons suivi la communication de toutes les parties prenantes au niveau des autorités de l'État sur les dispositions qui ont été prises, sur les dispositifs sur lesquels les acteurs en compétition se sont accordés et les dispositions légales, les structures mises en place pour accompagner dans un cadre tout à fait légal, réglementaire, dans un cadre certainement conventionnel, n'est-ce pas, qui est une base fondamentale du processus électoral. Nous pensons que, de façon générale, des bonnes dispositions ont été prises, les mécanismes sont satisfaisants. Nous sommes les experts du Conseil de l'Entente. Vous, vous avez les représentants de quatre pays. Le Togo, naturellement, ne pouvant pas être jugés et partis, ne fait pas partie de nous. Donc, ce que je retiens au sortir de cette rencontre, c'est que toutes les dispositions ont été prises pour que le scrutin du 22 février se passe dans la plus grande transparence, pour que ce soit un scrutin clair et pour que ce soit un scrutin sécurisé. Nous avons eu suffisamment d'explications. Nous avons entendu tout le travail qui a été abattu en amont. La FOSEP 2020, Force Sécurité Élection Présidentielle, rassure quant aux dispositions prises pour la sécurisation des opérations de vote. Elle dispose de 10 000 hommes et a couvert déjà 1 960 meetings et 358 caravanes. Elle rassure que des patrouilles à pied et motorisés s'opèrent pour parer à toute éventualité en cas de trouble à l'ordre public. Nous essayons de repartir dans le RARO, constater l'effectivité du vote par anticipation des forces de l'ordre et de sécurité. Ils étaient mobilisés comme partout ailleurs pour accomplir leurs devoirs civiques. Adolf Paca et Yves Agbevivi du service de communication de la Prémature Reportage. Présentation de l'urne aux électeurs, puis début des opérations de vote. Nous sommes au centre de vote du CEG Ville 1 à Nautien, dans la Préfecture de RARO. À 72 heures du vote général, les forces de l'ordre et de sécurité sont appelées à se mobiliser pour accomplir ce devoir civique. Le vote par anticipation a effectivement très bien commencé dans la Préfecture de RARO. Et j'ai pu vous dire que depuis ce matin, 7 heures, les forces de l'ordre et de sécurité se mobilisent pour venir exercer leurs droits de vote. À la fin, à 16 heures, nous allons replier les urnes là pour les mettre en lieu sûr. Et le jour du vote, c'est une nouvelle urne qu'on amène dans ce bureau de vote. C'est au moment du dépouillement qu'on sort l'urne qui a été scellée aujourd'hui avec des numéros de scellés bien conservés qu'on ramène dans le bureau de vote pour assurer ensemble le dépouillement. Après ce vote par anticipation, la population togolaise ayant atteint la majorité est appelée à ce même devoir samedi prochain, le 22 février 2020. Pendant ce temps, les candidats continuent leur opération de charme sur le terrain jusqu'à demain. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, le journal de la campagne avec Esther Laclay pour découvrir les activités des candidats engagés sur le terrain pour la conquête de l'électorat. Restez sur la TVT pour la suite de ce programme. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada